Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Françoise qui me demande que peut-on faire pour atténuer les symptômes d'une gastro-entérite ? Les conseils que je vais vous donner ne remplacent pas la visite chez le médecin ni les traitements que vous prenez en cours. Ce sont des conseils d'hygiène de vie qui vont aider l'organisme à récupérer. Lorsqu'on parle de gastro-entérite, on parle d'une inflammation et la présence de pathogènes au niveau de vos intestins qui vont vous amener comme symptômes très désagréables des nausées, des vomissements, une accélération du transit avec des selles liquides. Première chose importante, puisqu'il va y avoir une accélération du transit avec des selles liquides, on va avoir plus de mal à assimiler l'eau. Le premier élément majeur, c'est bien de se réhydrater. Puisqu'il va falloir boire, je vais vous conseiller de réaliser une tisane avec du clou de girofle, de la mélisse, du thym et de la menthe. Vous allez prendre une casserole d'eau, vous allez y mettre un litre d'eau, vous allez rajouter 3 à 4 têtes de clou de girofle, vous allez laisser bouillir pendant 15 minutes. À ça, vous allez rajouter 2 cuillères à soupe de mélisse, de menthe et de thym. Vous laissez infuser en couvrant la casserole pendant encore 15 minutes. Vous filtrez et vous buvez tout ce litre de tisane tout au long de la journée et plus de l'eau si vous en avez besoin. Le clou de girofle et le thym seront là pour une action antiseptique au niveau de votre intestin. La menthe et la mélisse atténueront les notions de nausées et de vomissements. Et la mélisse aussi a une action sur les douleurs spasmoniques. Si vraiment les douleurs sont trop importantes, vous pouvez aussi penser à vous faire une bouillotte pas trop chaude et la positionner sur le ventre. La chaleur aidera aussi à déspasmer votre ventre. Donc ça, c'est pour le côté hydratation. Après, il va falloir jouer sur l'alimentation. Souvent, on vous conseille le riz, la carotte, la banane. Moi, je vous conseille aussi de faire cuire des pommes au four, de récupérer la chair des pommes, pour fabriquer, disons, pour faire des petits bramequins de purée de pommes auxquelles vous allez rajouter un demi-zeste de citron et une demi-cuillère, voire une cuillère à café de cannelle. Ça, vous allez pouvoir manger deux ou trois bols dans la journée. Et ce qui va vous permettre de continuer à drainer votre intestin, à l'aseptiser grâce au zeste de citron et à la cannelle, qui auront aussi une action anti-inflammatoire. Surtout, bien vous reposer. Pour éviter de contaminer le reste de la famille, eh bien, pensez à vous laver les mains, à faire laver les mains, surtout à ne pas boire dans les mêmes verres, puisque c'est un moyen aussi de contamination. Souvent, la gastro dure quelques jours. Après, vous pouvez aussi penser à bien rééquilibrer votre flore intestinale grâce aux probiotiques, puisque votre intestin, c'est là aussi que naît 60% de votre système immunitaire qui protège vos voies ORL. Donc, si vous voulez finir l'hiver tranquille, eh bien, pensez à bien rééquilibrer cette flore intestinale qui a autant un intérêt sur le plan digestif, mais autant sur le plan immunitaire. Voilà, eh bien, sur ces bons conseils, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada